La manifestation des journalistes réprimés aujourd'hui de manière violente du côté de Calou. Oui, Kourma. Oui, vous savez que ça a commencé depuis la restriction. Voilà, c'est ce qui arrive quand on est très précis. Des sites, des plusieurs sites. Vous avez vu, une fois, on a fait une journée sans presse. Ça, c'était avec Gawal et ses propos. Et ça continue, même ça, ça continue avec maintenant le site Guinée-Martin. Il y a d'autres sites qui ont été libérés, mais avec le site Guinée-Martin, là où il y a beaucoup plus de plaintes, beaucoup plus de négociations du côté du syndicat de la presse privée, avec Pendessa, pour tenter quand même de libérer ces sites. Mais néanmoins, c'est resté lettre morte. Et ils ont programmé la marche aujourd'hui pour la liberté de la presse. Marche pacifique, la brésilée. Marche pacifique, c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient même adressé un courrier aussi, je pense. Il a été arrissé, d'abord à la mairie, je crois même à la HAC. Mais la plus grosse question qu'on se pose, c'est quoi la HAC exactement ? Parce qu'au lieu de venir aujourd'hui à la marche, pourquoi la HAC a attendu jusqu'aujourd'hui que les journalistes sortent qu'ils soient gazés et d'autres même pris et emprisonnés, mis à garde à vue et transférés au tribunal de première instance de Caloum ? Et quel était le rôle de la HAC depuis tout ce temps, depuis les négociations menées par les syndicats ? Je pense bien avant la marche, la HAC aurait pu s'élever quand même pour empêcher cette marche des journalistes. Et jusqu'à aller gazer des journalistes, je pense bien que la HAC ne fait plus son rôle. Et il est très désolant de voir aujourd'hui un ancien journaliste, un imminent journaliste à la tête de cette institution qui reste silencieux sur ce cas. Je pense bien que c'est un recul de la démocratie, surtout quand il s'agit de la presse, la liberté de la presse, et prendre des journalistes, les mettre dans les gélons de la DCPJ et les transférer à la suite au tribunal de première instance. Je pense bien que c'est un grand recul, surtout pour la démocratie guinéenne. C'est un grand recul et c'est un boycott pour la HAC. Ça marche. Yassine, moi aujourd'hui j'ai envie de savoir, le colonel lorsqu'il a fait le coup d'État du 5 septembre, il disait que chaque fois qu'on voit quelque chose d'anormal de le dénoncer, et même à la ATG il avait demandé de dénoncer tout ce qui ne va pas aujourd'hui, on remarque que quand on dénonce, on est réprimé. La première anomalie déjà c'est sa présence à la tête de l'État. C'est ce qu'il faut dénoncer, ça c'est la première anomalie. Mais moi je ne pense pas que c'est avec cet acte que la liberté de la presse est disparue. Je pense que ça fait longtemps que cette liberté de la presse a disparu. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez que dans le cas de Kabiné Silla, il y a eu des décisions de justice qui disent que Djoman n'est même pas dans la procédure pour laquelle Kabiné Silla est aujourd'hui en prison. Mais les comptes de Djoman sont gélés. Combien de fois il y a eu des manifestations pour dire non à l'injustice que Djoman a subi ? D'accord. Vous savez, lorsque vous voyez un certain nombre de choses, il faut les arrêter. Vous savez, il y a eu ce poète juif qui avait dit, je n'ai rien dit. Il dit, lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit. Lorsqu'ils sont venus chercher les polonais, je n'ai rien dit. Lorsqu'ils sont venus chercher les noirs, je n'ai rien dit. Et aujourd'hui qu'ils sont venus me chercher, il n'y a plus personne pour dire quoi que ce soit. D'accord. Je pense qu'on aurait dû tout de suite tirer la sonne. Tu lui poutes du doigt les médias ici qui n'ont pas soutenu Djoman Média lors de cette phase, c'est bien ça ? Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas soutenu Djoman Média, mais ils ne se sont pas protégés, eux. D'accord. Djoman est en train, malgré tout ce qu'on fait, est en train de continuer à être, et de loin, l'une des meilleures télévisions de toute l'Afrique de l'Ouest. Je ne parle pas de la Guinée. Mais c'est qu'on a touché aux colosses, personne n'a rien dit. Aujourd'hui, quand on touche aux petits, c'est compliqué de justifier quoi que ce soit. Ce qui arrive, ce n'est pas normal, je le dénonce, mais je pense que ça devrait nous servir à l'avenir pour qu'on soit encore plus soudés. D'accord. On comprenne que quand ça nous arrange, qu'un média soit fermé, ça ne nous arrange pas forcément, parce qu'un autre jour, il peut y avoir le retour du bateau. Oui, parce que je pense, pour moi, j'ai déjà parlé. Rapidement, pour juste un peu abordé. 30 secondes, s'il te plaît. Oui, 30 secondes. Il y a eu quand même des syndicats, il y a eu des associations de presse qui se sont levées firmement, qui ont dénoncé certaines dérives contre Djoman, il faut le dire, il faut quand même saluer ça. Mais il faut renforcer, comme il le dit, il faut renforcer déjà les situations, il faut renforcer déjà l'union entre la presse, puisque c'est nous aujourd'hui, demain ça pourrait être quelqu'un, aujourd'hui c'est la même chose. Mais quand même, il faut dire qu'il y a eu des associations qui se sont levées. Moi, je pense, là, ça devient carrément répétitif, parce que ce n'est pas une première. Aujourd'hui, que les journalistes se lèvent et tapent sur la table, carrément, ils manifestent. Il a parlé, le cas Djoma, mais après ce cas Djoma, nous avons vu une radio, une radio ici, d'ailleurs, dont ses antennes ont été vandalisées, ils l'ont pris, mais après, ça varait justement. Et la question qu'on se posait, qui l'a fait ? Ils ont des films médias bruyés aussi. Oui, justement. Et aujourd'hui, on parle de ces sites d'information, aujourd'hui, qui ont carrément mis, ils ont mis les restrictions sur le site. Est-ce que, quelque part, la liberté d'expression au niveau des journalistes n'est pas, quelque part, menacée ? Ce qu'on fait aujourd'hui, si on l'avait fait, lorsque les comptes de Djoma avaient été gélés, tout de suite, je pense qu'on aurait évité ça. Mais après, est-ce que les gars se disaient qu'il faut laisser la justice faire son travail ? Il y avait une enquête, quand même, qui était en cours. Est-ce que, quelque part, ils n'ont pas émis des réserves ? Pourquoi, ici, on ne dit pas qu'il faut laisser la justice faire son travail ? Je pense qu'on n'était pas dans le même contexte. C'est facile de dire ça. On va se mettre au-dessus de la mêlée. Je pense qu'il faut se mettre au-dessus de la mêlée, aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans ces considérations. Je vais pointer du doigt à la haque. Tout le monde est d'accord, aujourd'hui, que Djoma n'est pas concerné par la procédure pour laquelle Kabine Silla est inquiétée, aujourd'hui. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et pourquoi on n'est pas sortis pour réclamer quoi que ce soit ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti.